Le flic de Beverly Hills a donné naissance à trois films qui ont propulsé Eddie Murphy dans la stratosphère des stars de cinéma. Alors que Eddie Murphy entre dans la phase streaming dans sa carrière après Un Prince à New York 2, voici le flic de Beverly Hills, Axel F, le quatrième épisode de la saga qui conduit suffisamment de nostalgie sans complexe pour surmonter les moments creux de la carrière d'Eddie Murphy. Le fait que le film soit diffusé sur Netflix et non dans les salles obscures pourrait susciter quelques doutes. Mais dès le début, la star semble à la hauteur de la tâche en reprenant un rôle auquel il a dit adieu il y a 30 ans. T'as plus 22 ans mon pote ! Oh t'en fais pas pour moi ça va aller, tout le monde m'adore à Beverly Hills. Comme dans Un Prince à New York 2, Alex F utilise sa progéniture pour entrer dans l'histoire et cela crée l'excuse pour amener Axel Follet de Détroit à Beverly Hills, le réunissant avec de nombreux visages familiers et nouveaux. Après une séquence d'ouverture reprenant la poursuite à Détroit du premier film, mais cette fois à bord d'un chasse-neige, le flic de Beverly Hills, Axel F, voit Axel rappeler à Beverly Hills par son vieil ami Billy Rosewood qui l'avertit que la fille d'Axel Jen est en danger. Elle est tombée sur une conspiration et sa vie est désormais menacée. Alors Axel fait équipe à contre-cœur avec un nouveau partenaire, le détective Bobby Abbott, ainsi qu'avec Rosewood et John Taggart pour résoudre l'affaire. Wow putain mais qu'est-ce que tu fais ? Je fais venir les renforts. Tu m'as manqué Axel ! Pour la première fois depuis 1994, Eddie Murphy apparaît parfaitement à l'aise dans le rôle d'Axel Follet. En termes de présence brute à l'écran, il n'est pas aussi remarquable ici qu'il l'était tout au long de sa performance irréprochable dans Dolomit is my name en 2019, mais Eddie Murphy réussit à revenir directement à ce qui fait vibrer Axel Follet. Follet reste un détective avisé et débrouillard, qui est toujours capable d'inventer instantanément de nouvelles identités effrontées et régulièrement hilarantes, sur un coup de tête, mais son attitude générale est authentiquement tempérée par son âge en 2024 et a un peu plus de mal à interlouper ses victimes d'usurpation et a parfois besoin de l'aide de ses jeunes partenaires de mission, que ce soit Jen ou Bobby, afin de parvenir à ses fins. Axel résout toujours les crimes au pifissi, tout en restant très malin, il est juste un peu plus sage et un peu plus fatigué qu'il ne l'était au siècle dernier. Il est important de noter que Axel n'est jamais la cible de la blague, ni mis à l'écart de la direction de l'histoire, et si vous avez été déçus par la refonte familiale et la mise au second plan de la star dans Un prince à New York 2, soyez assurés, ce n'est pas le cas ici. Les rôles des autres personnages de la trilogie originale sont pour la plupart modestes, mais ils réapparaissent de manière logique. Jeffrey, interprété par Paul Reiser, fait une réintroduction parfaite, passant de son précédent rôle de collègue de travail peureux à un rôle de supérieur hiérarchique exaspéré et divertissant à notre époque. Bill Rosewood, interprété par Judge Reynolds, n'a pas beaucoup de temps à l'écran, mais Reynolds ramène avec succès Rosewood dans le rôle du fan sensible de Sylvester Stallone, dont nous nous souvenons. John Ashton est également de retour dans le rôle de John Taggart, absent du troisième épisode, qui n'est plus à la retraite, et c'est agréable de le revoir même si son rôle est un peu miné par son manque de coopération surprenante, ce qui semble quelque peu discordant avec le fait que lui et Follet sont censés être amis depuis 40 ans à ce stade. Le bref mais triomphal retour de Branson Pichot dans le rôle de Serge est un moment fort du film. Les nouveaux personnages clés de cet épisode sont le détective Bobby Abbott, joué par Joseph Gordon-Levitt, et Taylor Page qui joue la fille de Follet, Jen. Gordon-Levitt est sympathique dans le rôle d'un détective engagé et observateur, qui respecte la réputation de Follet sans se laisser intimider par lui. Page livre également une performance affirmée, bien que son histoire personnelle soit assez légère, ce qui rend un peu difficile de sympathiser avec son dédain pour l'inquiétude de son père. Le film ne réinvente pas le style d'action de la franchise, mais honnêtement c'est mieux comme ça. Les fusillades et les courses-poursuites peuvent paraître un peu conventionnelles par rapport au blockbuster actuel, mais elles restent dans la continuité de la franchise. Le réalisateur Mac Malloy, qui dirige son premier long métrage, a réussi son quoi à cet égard, en restant dans cette continuité de la franchise avec modestie. Ici le central, vous êtes à bord d'une déneigeuse, vous confirmez ? Oui, on est dans une putain de déneigeuse ! Les réalisateurs des deux derniers Bad Boys ont peut-être repoussé les limites lors de leur séquence d'action, avec leur approche expérimentale et pleine de flair, qui s'appuie sur le style déjà très cinétique établi par Michael Bay dans Bad Boys et Bad Boys 2, toutefois beaucoup moins inspiré. Mais le flic de Beverly Hills, Axel F, reste fermement en phase avec ses prédécesseurs des années 80 et 90. Molloy fait un peu bouger les choses à un moment donné avec une course-poursuite en hélicoptère bien exécutée, mais il adoucit l'improbabilité pure et simple de celle-ci, en faisant passer Follet et Abbott en mode Chatcher terrifié pendant toute la séquence, à l'idée que tout cela va mal se passer. Et naturellement, cela arrive. De même, la bande originale de Lorne Balfe, chargée de synthé, semble tout droit sortie de 1984. Elle semble en harmonie avec le fabuleux travail du compositeur Harold Fedelmayer sur les films originaux, le flic de Beverly Hills et le flic de Beverly Hills 2, et elle joue un rôle énorme dans le maintien de l'atmosphère des années 80 dans ce quatrième opus. On y retrouve également plusieurs chansons rétro-énergisantes qui sont sans vergogne ressuscitées des films originaux. Le film s'ouvre avec Axel Follet de retour dans sa ville natale de Détroit, qui se promène dans une ville qu'il connaît par cœur, au son de The Hirtieson de Glenn Frey, ainsi que Neutron Dance des Pinter Sisters et Shakedown de Bob Seger. Personne ne peut accuser ce film de ne pas être fidèle à l'esprit de ses ancêtres, ce qui sera encore une fois un gros plus pour les nostalgiques. Le film cherche en fait à exploiter ce sentiment de vie surpuissante des années 1980, qui fait d'un film un blockbuster. Les années 1980, du moins dans la culture populaire, étaient la définition même d'une décennie insouciante. Avec un ton cohérent à la trilogie originale, une prémisse simple qui laisse la place à de nouveaux visages, sans manquer de respect au personnage principal, est un mélange bien rythmé de comédie et d'action. Ce quatrième épisode est un retour en forme très honorable pour Eddie Murphy. La chaleur est définitivement de retour. Malheureusement, même si Eddie Murphy se laisse porter par son charme, son humour n'est pas assez tranchant pour susciter de grands éclats de rire. Le plaisir de l'original de 1984, où un policier noir hors de l'eau s'amuse sans cesse auprès de gens blancs coincés et bourgeois dans une ville qui pue la richesse et le droit insulaire, semble désormais dépassé. Mais le plus dérangeant, c'est que le développement de l'intrigue au premier acte laisse Axel avec la plupart des nouveaux personnages avec lesquels interagir. Si vous êtes un fan qui attend la scène de la voiture d'Axel Rose ou des Taggart dans les bandes annonces, vous allez devoir patienter un certain temps, car le trio bien-aimé est largement séparé jusqu'à l'acte final. Il est révélateur que c'est à ce moment-là que le flic de Beverly Hills, Axel F, commence à trouver son étincelle. Dans l'ensemble, le film parvient à donner l'impression d'être une véritable continuation de l'histoire du personnage, plutôt qu'une redite servile. Des personnages comme Billy et son partenaire le sergent Taggart reviennent pour jouer les rôles importants dans l'histoire, plutôt que de simples personnages nostalgiques. L'alchimie entre Ashton et Reynolds est toujours aussi vive, même si plutôt brève, et ils se glissent sans effort dans leur ancien rôle, tout en donnant une idée de qui sont ces hommes maintenant, un peu plus âgés, un peu plus longs, mais toujours fondamentalement les mêmes. À quoi ? Cela dit, le film s'arrête cinq bonnes minutes pour que Serge, le vieil ami marchandard d'Axel, puisse refaire son numéro comique du premier film. C'est peut-être amusant si vous avez toujours adoré ce personnage excentrique, quoique un peu assagie ici, mais cela laisse également entrevoir un penchant pour les caricatures d'hommes homosexuels que la franchise n'a toujours pas dépassée. La forte personnalité d'Eddie Murphy fait du flic de Beverly Hills Axel F, un film meilleur que beaucoup de films Netflix, et il semble au moins un peu plus impliqué que dans Le flic de Beverly Hills 3. Le film a également été tourné à Los Angeles, mais cela ne l'empêche pas de donner l'impression d'être un film recyclé, à partir d'idées vieilles de 40 ans. Par contre, si cela ne vous dérange pas, et que vous aimez les moments nostalgiques avec quelques petites touches modernes, profitez-en. Eddie Murphy et le producteur Jerry Bruckheimer seraient en train de développer un cinquième film de la franchise. Il y a donc de fortes chances qu'il y en ait d'autres à venir. C'est votre voiture de patrouille, sérieux ? Je préférais qu'on me foute en taule pour refus de me tempérer, plutôt que de rouler dans cette mini-voiturette sortie d'une pochette surprise. Vous êtes des flics en Lego.